Si Flo et Tracy se sont finalement dit « Eh oui » et à Gibraltar, la relation entre les deux candidats de cette huitième saison de mariée au premier regard pourrait se tendre en raison du trop plein d'humour du jeune homme. Pourtant, le baïonnet fait parfois mouche, comme lors de cette scène non diffusée sur M6. Une question taraude les fidèles de mariée au premier regard depuis le lancement de cette huitième saison. Quel célibataire aura le toupet de refuser la main de son prétendant lors de la cérémonie ? Et donc d'envoyer bouler les tests de compatibilité du programme ? Certains avaient misé leurs économies sur Tracy, complètement tétanisé au moment de se présenter devant l'hôtel. Cette brunette de 31 ans, très tôt prise en charge en urgence par l'aide sociale à l'enfance, a tenté sa chance malgré sa peur panique de l'abandon. Or, son passé traumatisant lui est revenu comme un boomerang à quelques minutes de rencontre et Flo. Si elle a finalement dit « Eh oui » au baïonnet, la jeune femme a cru regretter sa décision lorsque son joyeux dril de mari s'est lancé dans un one-man-show lors du banquet. Enchaînant vanne sur vanne, l'aficionado de Feria a agacé sa compagne, laquelle a même fini par quitter la table. « C'est pas que ça me dérange, c'est qu'à un moment, je me suis posé la question de « Est-ce qu'il ne va pas être un peu à faire un show pendant très longtemps ? » « Est-ce qu'il va redevenir sérieux un petit peu parce que dans une relation, il faut qu'il y ait un peu de sérieux, un peu plus de calme ? » a souligné Tracy dans un entretien accordé à Téléloisir. Mais si le côté enfoufou de Flo l'a mis face à ses doutes, son humour a néanmoins su faire mouche. Notamment lors d'un moment que MC n'a pas jugé bon de diffuser, mais qu'a relaté l'originaire des Landes dans une story Instagram ce dimanche, « Dommage qu'on ait manqué cette séquence. » Mais Flo a eu une réaction hilarante en arrivant. « Je ne savais pas que les Power Rangers s'étaient invités », a-t-elle rapporté, faisant référence aux robes bariolées de ses amis invités. Quelque part, ça annonçait la couleur pour la suite de leur idylle.